Que dans le dessin animé au sens large, les scénaristes soient eux-mêmes joueurs ou que le sujet soit inévitable en série notamment, avec très vite un épisode qui se passe à l'intérieur d'un jeu vidéo par exemple, dans tous les cas, l'animation linéaire s'intéresse à l'occasion aux jeux vidéo, et on peut bien sûr s'intéresser, nous, à la façon dont elle raconte le jeu vidéo à travers l'exemple de quelques films ou séries modernes, dont certaines à succès. Gravity Falls convoque par exemple par la caricature évitant la question de copyright des jeux comme Frogger, Pac-Man, Dance Dance Revolution et Street Fighter 2 avec Tatsumaki, Hadouken, Shoryuken, Donkey Kong, Final Fight, le héros de la série ressemble d'ailleurs pas mal à celui de Pokémon, ici Capcom et Nintendo sont donc assez présents. Wreck-It Ralph propose un panorama large, emprunt à Street Fighter 2, Mario, Mortal Combat, Pac-Man, Q-Bert, Sonic, House of the Dead et bien d'autres. Et si Mario ou Donkey Kong n'y sont pas en personne, c'est qu'ils y sont à la racine. Le jeu Wreck-It Ralph, clé de voûte du film, étant un simili Rampage et Donkey Kong, premier jeu avec Mario. Les autres personnages clés sont d'ailleurs assez inspirés d'autres franchises Nintendo, Metroid Prime, Mario Kart. Au final, presque tous les personnages qui sont des créations originales, personnages supérieurs du film, sont des mascottes Nintendo réappropriées. Les autres, un cran en dessous, sont de vrais personnages d'origine, de seconde zone. La culture Nintendo est ici en force par référence, inconscient collectif. Mario Kart ou Donkey Kong étant jeu d'arcade, leurs équivalents sont logiquement là. Bowser, Sonic ou autres personnages de jeux consoles, c'est un peu plus étonnant pour un film qui prend place en salle d'arcade, mais bon, il s'agit sûrement de couvrir une idée du jeu vidéo générique, pas de faire une frise historique de l'arcade, auquel cas il n'y aurait que des jeux Sega, Namco, Konami, Capcom, Taito, Gottlieb, Midway, comme le Rhinocéros d'Altered Beast et les classiques américains Frogger, Q-Bert, Dig Dug, etc. Nintendo n'étant pas force culturelle de l'arcade, à l'exception de Donkey Kong, mais ça serait moins grand public, la culture arcade étant morte. Même si le film prenait place dans un contexte culturel du jeu PC, je suis persuadé que les mascottes Nintendo seraient proéminentes. Bref, dans ce film, les mascottes du jeu vidéo ont le vent en poupe, même si on ose ici et là afficher des personnages mineurs. Gumball joue aussi la carte des valeurs sûres de l'inconscient collectif, Star Fox, parce que vu le décor blocky, ce n'est ni Afterburner ni Galaxy Force, un mélange de Pac-Man, Mario Bros, Lord Runner, Space Invaders coloré Galaga, un croisement entre Tetris et Columns, Zelda, Minecraft, musique Pac-Man, Tetris, Zelda, etc. Ici aussi, l'épinal est assez marqué Nintendo. Une simili Wii, Family Console, donc Family Computer, la NES confondue à la Wii, le passage du temps transcendé dans l'hégémonie Nintendo, l'histoire écrite par les vainqueurs, écartant Hudson, Sega, Sony, Microsoft, etc. Simili Game Boy et RPG référencés Final Fantasy, notamment 7 et 8, jusqu'au thème de combat, citations, invocations spectaculaires, etc. Final Fantasy VIII, archétype jeu vidéo parmi les plus vendus du monde, d'accord, et en plus sur Game Boy, archétype de la console portable. De son côté, Adventure Time joue l'effet Atari 2600 et multiplie les citations ponctuelles à la culture du jeu vidéo, jeu d'aventure américain à l'ancienne, mais toujours sur le personnage de BMO, simili Game Boy également. Globalement dans tout ça, le pixel est gras, gros, vieux, sauf peut-être dans South Park, qui aligne World of Warcraft, Pay to Play abusif et FPS, qui ne fait pas tant une caricature des jeux que des joueurs, South Park oblige. Les Simpsons ont également évoqué Tetris ou le MMO façon World of Warcraft. Bref, si dans ces séries un peu plus corrosives, on parle de jeux un peu plus crus, pour l'essentiel du reste, on parle surtout de gros jeux extrêmement populaires, vu qu'on fait appel à l'inconscient collectif, y compris celui des non-joueurs. En animation japonaise, aujourd'hui, c'est un peu différent, j'ai l'impression que c'est plus le monde alternatif, le Isekai, l'autre monde, qui l'emporte. Monde à la Phantasy Star Online, Otaku atterri dans un monde parallèle SF ou Phantasy, Seul avec mon portable dans un autre monde, Restaurant de l'autre monde, ou la série Zero Kara Hachimeru Isekai Seikatsu, vivre dans un autre monde à partir de zéro, ou le héros est immortel, indice jeux vidéo à nouveau. Il y a encore Trouver l'amour dans un donjon, Overlord, etc. Beaucoup de donjons RPG et fantasy plus ou moins pâquerettes, Axine, Outbreak compagnie, j'en passe et des meilleurs. On peut peut-être dire que lorsque l'animation occidentale, américaine, européenne, parle de jeux vidéo, elle convoque vite des objets d'origine japonaise. Et quand l'animation japonaise parle de jeux vidéo, elle en réfère facilement à des genres, RPG, donjon RPG, aux racines historiques très américaines. Mais le Isekai Elf Nain Dragon Paladin est un épinal du JRPG, tactical et surtout donjon RPG et RPG qui restent des archétypes majeurs, archaïques et ultra modernes du jeu vidéo japonais et américain. Et lorsqu'illustrant le jeu vidéo, on sort de cette SF Fantasy Isekai avec la série Gamers par exemple, on retombe vite sur du grand Capcom, Konami et Nintendo canonique, agrémenté dans l'intro d'un dating game, RPG et gun shooting plus générique. Bref, animation Isekai à part, partout dans le monde sans doute, on affiche moins FF8, Myst, Minecraft ou Tetris même que Donkey Kong, Street Fighter 2 ou Mario que l'on convoquera aisément pour dire jeu vidéo, ancré dans l'imaginaire et facilement identifiable, ambassadeur absolu jusqu'aux jeux olympiques, avec aussi l'ombre d'un jeu de sport Electronic Arts et d'un FPS réaliste type Tom Clancy par exemple. Ce sont les vitrines, des jeux vitrines, en vitrine de boutique réceptacle. A l'aéroport Charles de Gaulle en janvier 2017, on trouve des stands PlayStation 4 avec Street Fighter 5, FIFA 2016 ou 2017, et de l'arcade avec Tetris, Donkey Kong, ainsi que Dig Dug et Mooncresta, les minorités visibles, les vieilles gloires, loin d'être des inconnus d'ailleurs, juste un peu oubliés, la carrière aux arrêts, pas comme Street Fighter, Zelda ou Mario increvable. D'une certaine façon, j'ai l'impression de me trouver face aux films de Pierre-Karl, Holland, DSK, etc. Remplacé par Nintendo, Capcom, Electronic Arts, etc. Si on vote pour les gros candidats, c'est vite que les médias parlent surtout d'eux, en disant parler de ce qui intéresse le public. On ne connaît que ces personnages, donc on vote pour eux. Cercle vicieux, sous prétexte de répondre à l'aspiration populaire, on la fabrique. Les majors du jeu vidéo, c'est pareil, leur poids se situe hors du jeu vidéo. Dans la mascotte et le produit dérivé pour Nintendo, la compétition online et les franchises reines pour Capcom, Ubisoft, Electronic Arts, etc. Ce sont des phénomènes plus que des jeux. Street Fighter ou FIFA ont quelque chose de McDonald's, KFC, avec un nouveau produit mis en avant tous les 6 mois, un nouveau sandwich pas meilleur qu'avant, mais on ira quand même au McDo parce qu'on n'y va plus pour manger, c'est d'abord un lieu de retrouvailles et un mode de vie qui vaut bien plus que la nourriture, plutôt cher d'ailleurs pour ce que c'est, qui ne se vend que par notoriété et consensus. De même quand Gravity Falls consacre un épisode à Street Fighter 2, Final Fight, Donkey Kong, Pac-Man, etc. C'est un épinal dominant du jeu vidéo que l'on donne à voir. Un monopole des icônes, souvent proche en animation de ce qu'on peut voir lorsque le jeu vidéo est présenté ailleurs par des non-joueurs. Car joueurs ou pas, les créateurs de films ou séries d'animation doivent souscrire au reconnaissable, au grand public et ce faisant adouber les icônes préexistantes. Pourtant on sait, ou pas d'ailleurs, qu'il y a d'autres jeux, souvent plus petits, à découvrir. Le jeu indépendant pourrait ressembler à ce qu'on nomme micro-partie en politique. Dans les médias, les bassesses et crimes individuels occupent souvent plus de place que les grands crimes industriels, délits politiques à grande échelle, crimes contre la société se votant actuellement, etc. Les gros candidats se ressemblent vite, à l'image des blockbusters, en monopole, toute puissance, à moins de leur couper les moyens. Je me répète, mais je crois vraiment à l'heure où on parle de joueurs en milliards d'individus, qu'acheter ou ne pas acheter un jeu est une forme d'action politique, de vote, autant que le boycott.